La méditation de ce 26 août est intitulée « Le Sabbat, Sceau de Dieu » « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ézéchiel 20, 20 Les Israélites mirent sur leur porte un signe de sang pour montrer leur appartenance à Dieu. Les enfants de Dieu porteront, à ce moment-là aussi, le signe que Dieu a établi. Ils se mettront en harmonie avec la sainte loi de Dieu. Un signe sera mis sur chacun des enfants de Dieu aussi sûrement qu'une marque fut placée sur les portes des foyers hébreux pour délivrer ce peuple de la ruine générale. Dieu déclare « Je leur donnerai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui sanctifie. » Chaque âme de notre monde est la propriété du Seigneur par création et rédemption. Chaque âme est individuellement mise à l'épreuve par sa vie. A-t-elle donné à Dieu ce qui lui revient ? A-t-elle soumis à Dieu tout ce qui lui appartient parce qu'elle fut rachetée par lui ? Tous ceux qui chérissent le Seigneur comme leur part dans cette vie seront dirigés par lui et ils recevront le signe, la marque de Dieu qui montre qu'ils sont sa possession spéciale. L'injustice de Dieu marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le Seigneur protège chaque être humain qui porte son signe. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël » et dit leur « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quel couvrage le jour du sabbat sera puni de mort ? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31, verset 12, 13, 15 à 17 Cette reconnaissance de Dieu est de la plus haute valeur pour chaque être humain. Tous ceux qui aiment le Seigneur et le servent sont très précieux à ses yeux. Il veut qu'ils soient là où ils seront de dignes représentants de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, 20 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager. Sous-titrage MFP.